Kuchi, 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 hello everybody, welcome to Kuchi's world Alors les gens, aujourd'hui on va parler de nourriture et pas n'importe quelle nourriture, on va parler de sushi Et comme tout le monde le sait, le sushi est composé principalement de poisson et de riz Deux ingrédients qui sont pas censés te faire grossir Mais en le mangeant, tu grossis quand même Moi je vais te dire pourquoi Tout simplement, à l'intérieur du riz de sushi, on met énormément de sucre Et moi aujourd'hui, vaillante que je suis votre chevalière Je me lance le défi de t'apprendre à préparer des sushis sans pour autant prendre du poids Mais tout aussi bon que les sushis dites traditionnels Avant de te laisser regarder les tutos, n'oublie pas de liker, de partager et surtout de t'abonner à ma chaîne Parce que tu risques de rater énormément de vidéos qui te plurant sûrement Sinon, Kuchi vous aime les gens, bye On va commencer par une petite présentation des ingrédients Vous avez besoin du riz Ici moi j'ai utilisé du riz de risotto Des concombres que j'ai coupé en petites lamelles Comme vous pouvez le voir dans l'image Du poivron qu'on va couper aussi en lamelles et le cuir par la suite Des avocats que j'ai coupé aussi Et à l'intérieur du bol nous avons du saumon et des cerimis Et comme je suis une grosse gamine, je joue avec Et là c'est des grains de sésame Si vous aimez, vous les utilisez Si vous n'aimez pas, c'est vous qui choisissez Là nous avons du fromage type philadelphia Pour mettre à l'intérieur de sushi J'ai utilisé le fromage light Là c'est du saumon fumé Et là, le plus important pour enrôler les sushis Les feuilles de nori Et bien évidemment, pour finir Le couteau pour pouvoir le couper Et un petit bol avec de l'eau Et comme matériel, vous avez besoin d'une natte en bois Des gants pour l'hygiène Une planche en bois En laquelle vous mettrez votre natte pour relire vos sushis Première étape, on va mettre du riz dans la casserole J'ai oublié de préciser que pour le riz Vous avez aussi du riz spécialement pour le sushi Que vous pouvez acheter dans le supermarché Mais moi là, j'ai utilisé du riz de risotto Parce que c'est ça que j'avais à la maison Et donc là, on prend le riz On le nettoie, vous le frottez bien Vous remarquez que l'eau devient un peu trouble Vous jetez cette eau Vous répétez cette action Beaucoup de fois jusqu'à ce que l'eau devienne claire Et là, vous laissez cuire pendant plus ou moins 25 minutes Pour le riz de vos sushis Il faut mettre beaucoup d'eau De manière à ce qu'il devienne collant après cuisson Comme vous le voyez sur l'image Maintenant, attention, mission roulage On va commencer par mettre les gants Vous prenez une feuille de nori Vous la posez sur la nathan bois Vous la mouillez un peu De manière à ce que le riz colle sur la feuille Vous prenez une petite Ou plutôt une bonne poignée de riz Vous mettez sous la feuille À peu près un tiers Vous l'aplatissez comme je le fais Voilà, comme ça Parfait, Christiane Dis donc tu gères Et pour la garniture Moi ici, je choisis de mettre du serimi Avec de l'avocat Maintenant, pour rouler Vous prenez votre nat Et votre maquille posée Sur la nat Vous prenez le dos en même temps Vous roulez Vous appuyez très bien De manière à ce qu'elle colle Vous répétez cette action Encore, bien appuyez Pour éviter que tout se barre Encore Encore, encore Et encore Jusqu'à la fin de la feuille Arrivé à la fin N'oubliez pas de mettre Un petit peu d'eau Sur le bout de la feuille de nori Pour bien coller le tout Et pour la préparation suivante On va entamer le californirol Vous prenez une bonne quantité de riz Vous mettez sur toute la feuille de nori Sauf que Vous laissez juste un petit espace Pour pouvoir mettre vos ingrédients Là, moi, j'ai mis du riz J'ai pris Des grains de sésame Que j'ai versé Sur le riz Je retournais la feuille A l'envers Et je mets mes ingrédients Sur le petit espace Que j'avais laissé Là, j'utilise Du saumon Avocat Et un peu Du fromage Frais Ensuite, j'enroule Pour répéter la même chose Que le précédent Et voilà Pour la prochaine préparation C'est les nigiri Vous prenez une petite boule de riz Vous enroulez comme je le fais Vous l'aplatissez un peu sur le côté Un peu au-dessus Pour lui donner une forme un peu allongée Comme ça, voilà Ensuite, vous prenez Un morceau De saumon fumé Que j'avais mis dans l'assiette Vous coupez A la taille du nigiri Et vous le mettez au-dessus Et voilà Il est prêt Ensuite, pour le découpage Du sushis Juste une petite précision Il faut mettre régulièrement Le couteau A l'intérieur du bol Avec l'eau Pour éviter que Le couteau Colle au sushis Dernière étape Avant d'aller Remplir votre ventre Moi, j'ai choisi De prendre des oignons frits Et les mettre au-dessus De mes californiens Pour leur donner Un côté croustillant Mais vous n'êtes pas obligés De le faire Moi, j'aime bien Mes sushis sont Ainsi prêts A être dégustés Bon appétit Et plein de petits cœurs A tout le monde A tout le monde